Madame Lambrema, on va écouter Statue Visée et puis on va décrypter un petit peu le direct de Saïd. Il ne faut pas raser. On va essayer de comprendre c'est quoi ce message que Saïd Mohamed Jibril a voulu passer. Sachez que le coup pleuvé, nous sommes ce soir avec Saïd Mohamed Jibril. Parce que, en tout cas, c'est en tout cas, parce qu'il n'est pas tout seul dans ces erreurs-là. Il y a du monde derrière lui et comme par hasard, on parle toujours de Saïd Mohamed Jibril, Madame Lambrema. Mais avant de te laisser parler, on va écouter Statue Visée. En tout cas, c'est en tout cas. Jibril, il a dit le passé, c'est le passé. Statue Visée. Statue Visée. Statue Visée. Statue Visée. Sous-titrage Société. Statue Visée. Statue Visée. C'est parti. et confie sur mais j'ai pris qui est visée charonne de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, en sachant que le couple OV présente toutes les condoléances à la famille du jeune homme qui s'est fait tuer par accident, on peut dire ça, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment mettre les choses au point, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en tout cas, voilà, toutes les condoléances à toute la famille de ce petit jeune qui est décédé, voilà on ne va pas rentrer dans le sujet, on viendra sur d'autres opportunités, mais ce soir nous sommes là pour décrypter l'histoire de Saïd Mohamed Jibril et Sharon, on parle d'argent, on parle de transfert, on parle d'escroquerie, tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi Saïd Mohamed Jibril est venu, en disant que le passé c'est le passé Madame Lambrème, et arrêtez de raser les sourcils voilà, donc Saïd Mohamed Jibril est venu avec un message très fort voilà, on le connait, on connait son travaillement, mais aujourd'hui le couple OV nous sommes avec Saïd Mohamed Jibril, parce qu'il n'est pas tout seul à faire vraiment son travail il a une équipe derrière, et je pense que quand une équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne quand il tombe, tout le monde tombe quand on perd, c'est toute l'équipe qui perd donc aujourd'hui il ne faut pas mettre la fautif à Saïd Mohamed Jibril Madame Lambrème, nous sommes dans notre hôtel, bien sûr, l'hôtel Mercure voilà, ça porte bien son nom, on va essayer de vous le montrer un petit peu tout à l'heure en tout cas, restez connectés, on est à la maison, et sachez que le couple OV, c'est l'Afrique qui gagne c'est le 269 qui gagne, et n'oubliez pas la date, vraiment, le 8 et le 9 décembre actuellement à Strasbourg, pour la nuit de la diaspora la communauté comorienne, votez massivement parce que le couple OV, c'est le Comore on est ensemble, alors Madame Lambrème, on rentre sur le sujet avec Mademoiselle Charonne qui est Charonne, qu'est-ce qu'elle a fait Charonne on va essayer quand même de décrypter un petit peu parce que franchement, moi aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi on met tout sur Jibril, et bien sûr avec le respect que je dois à Comore Actualité qui fait un travail énorme pour qu'on puisse savoir certaines choses et puis voilà, moi j'aime bien les médias comme ça qui jouent, qui provoquent on est là pour rigoler on est là aussi pour pour savoir un petit peu la vérité et puis voilà, les gens qui malheureusement ne travaillent pas ou les gens qui sont au travail ou les gens qui sont malades ça rigole un petit peu dans les réseaux sociaux et je pense que Comore Actualité ils ont trouvé un bon travail et puis moi je pense que il faut que ça continue parce qu'on connait beaucoup de choses voilà Comore Actualité, le couple OV vous bigope parce que c'est fort voilà donc voilà en tout cas vraiment c'est quoi Sharon ? qui est Sharon ? notre sœur bien sûr et en même temps pourquoi aujourd'hui elle est dans les plateformes avec sa dommage Jibril ? et Jibril est venu en disant que le passé c'est le passé c'est un message très fort pour les vrais connaisseurs ok bonsoir à tous ici c'est madame l'emblème je suis une emblématique la vérité exige on voulait comprendre pourquoi Mohamed Jibril il est venu avec le peigne en disant que le passé c'est le passé arrêtez de raser les sourcils c'est ça qui m'a tué parce que Mohamed Jibril il est parlé du passé et présent est-ce que tu as compris quelque chose mon amour ? madame l'emblème on va rentrer sur le sujet il y a eu une histoire avec Jibril et Sharon dont les femmes reclament leur argent et on a vu Sharon auparavant était avec Jibril voilà on ne comprenait pas exactement parce que Sharon dit qu'elle ne fait pas partie de l'équipe de Herdarasa mais c'est quoi le rôle que Sharon a joué ? c'est ça que personnellement aujourd'hui les gens veulent savoir pourquoi aujourd'hui Sharon voilà on connait son travaillement elle est commerçante mais comment ça se fait aujourd'hui elle a donné son nom à nos mamans ou à nos soeurs pour les transferts d'argent c'est ça qu'on veut savoir et puis en connaissant Saïd Mamed Jibril il est vrai il est le leader mais quand même il est généreux il ne travaille pas tout seul il ne travaille pas tout seul donc moi je veux bien qu'on met la faute sur Saïd Mamed Jibril mais il n'est pas tout seul dans ses affaires donc moi aujourd'hui je veux savoir que Sharon est-ce que Saïd Mamed Jibril t'a donné de l'argent ou pas ? c'est ça la question la question parce qu'on dit qu'on a donné à Saïd Mamed Jibril oui mais on n'a pas de preuves bon d'accord moi je vais abréger un petit peu ça veut dire que il y a un moment qu'on a vu Sharon elle partageait les vidéos de Mamed Jibril on est tous conscients et là il y a un moment il y a un moment parce qu'il y a un moment parce qu'il y a un moment qui a dénoncé comme quoi en plus ils ont montré des preuves qu'il y a Sharon qui a fait ça mais tout le monde a vu la vérité qu'il y a Sharon elle a reçu et il y a une vidéo il y a Sharon en pleurant avec ses amis soit disant Jibril il y a un moment qui a fait ça comme ça mais même pas le temps de parler avec eux là il y a quelque chose qui cloche parce que Sharon Jibril il y a un taxi qui a parlé à Jibril en live qui a parlé ici à Jibril qui a parlé je ne comprends pas et aussi il y a un autre qui a parlé à Jibril parce que Jibril c'est vrai il y a un autre qui a parlé il y a un autre qui a parlé à Jibril mais une chose est sûre Jibril en tant que Jibril parce que j'ai fréquenté Jibril qui a dit Jibril qui a dit qu'il y a un autre qui a dit qu'il y a un autre qui a dit qu'il y a un autre qu'il y a un autre qui a dit qu'il y a un autre il est très généreux dans ça ça veut dire que Jibril j'en suis persuadée qu'un d'entre vous a dit qu'il y a un problème parce que Jibril il y a un autre est généreux et qu'il y a un autre parce qu'il y a un autre parce qu'il y a un autre qui est un autre qui a dit qu'il y a un autre mais la vérité de Sharon il dit qu'il y a un peu de A à Z mais qu'il y a un autre qui a dit qu'il y a un autre qui a constitué le match et moi on va voir car il est qui n'a non 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 donc madame la brève il faut qu'on soit bref sur le sujet nous sommes pas là pour contrer quelqu'un car ce contre est non qu'elle a ma équipe mon amour j'en ai quand on revoit zima wadangu haouda mouhant non mais il faut que tu saches madame l'emblème il faut que tu saches on décrit l'histoire et certain ça c'est sûr et certain mais en tout cas il faut comprendre que djibril comme je te dis tout à l'heure il est le leader tu comprends il est le président il est le commandant on sait qu'il ya des erreurs parce que si aujourd'hui on dit que il ya si il ya cela c'est parce que il au début de l'histoire il ya une erreur mais nous aujourd'hui nous sommes djibril je répète encore parce que même s'il tombe il doit pas tomber tout seul voilà aujourd'hui nous voulons pas et il faut que vous sachiez que le coup pleuvé auparavant on avait parlé on avait signalé beaucoup de choses on nous a on est en direct madame l'emblème on est en direct il faut vraiment conclure sur les choses encore en fait sur les réseaux sociaux nous sommes là on manque on manque de respect à personne nous sommes là pour raconter des histoires qui sont véridiques il y en a qu'ils envoient des histoires le coup pleuvé on a dit c'est le v du véridique c'est moi mais djibril oui c'est notre frère c'est notre ami c'est notre famille on peut dire ce qu'on veut comme toi charon chez notre soeur voilà on n'est pas là pour manquer de respect on nous sommes là pour discuter comme d'habitude comme d'habitude aujourd'hui c'est charon demain ça peut être quelqu'un d'autre mais aujourd'hui on ne comprend pas le coup pleuvé ne comprend pas pourquoi on met tout sur djibril il est vrai qu'il fait des erreurs il fera des heures comme tout le monde mais quand on est ensemble on est ensemble on meurt ou on mange ensemble donc voilà aujourd'hui on veut comprendre l'histoire c'est ça madame l'emblème lorsque charon recevait le western un homme on a vu oui elle dit qu'elle a donné djibril on n'a pas de preuves oui et comme je dis la confirmation c'est la confirmation il ya une erreur que charon a fait parce que la femme ou les femmes qui ont envoyé les mandats on a vu c'est marqué le nom de de carima de carima ok charon voilà elle dit qu'elle rend service et c'est cela mais quand on rend service il faut savoir pourquoi quand on rend service madame l'emblème il faut prouver quand on va donner de l'argent il faut le reçu s'il y avait le reçu comme quoi djibril a validé que charon a donné 1500 euros elle serait pas là aujourd'hui ah oui tu vois c'est pour ça que il faut faire présentation et en tant qu'amembre il joe djibril ou ne hélio aïcha on tipi a wadj sapi au mamie a djibril ou gardo au kaya djibril ou qu'elle y a ongoube chanfa n'essaie de rongo au hamam roncoujou elizabira mais peu importe en bloca ils sont parmi ou à lambabi parce que djibril ou obligatoirement hawa aidé non mais ça veut dire que ya voyait ou au fanyo zen gos au hazi wadzima au hawa confié wa jean 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 au hawa et en tout cas en tout cas ce qu'on veut passer le message parce que je vois que tu es trop sur charonne je vois tu es trop sur charonne charonne au départ on peut dire que djibril lui a demandé service tu comprends nous là où on n'est pas d'accord sur charonne elle aurait dû demander le reçu ça veut dire qu'elle a pris l'argent elle va donner à djibril djibril doit pas partir sans faire le reçu comme quoi djibril a pris l'argent il faut tout parce que demain ça peut être quelqu'un d'autre oui tu vois il ya eu l'heure il ya l'erreur de charonne ce qu'elle a fait mais on sait très bien que quand djibril il a son équipe bien sûr il donne aux autres ça veut dire que même au comore quand on voit les journalistes il est de tout le monde dans l'argent là ils donnent l'essence là bas et c'est cela nous ce qu'on veut nous ce qu'on veut là on parle de l'argent que djibril soit disant à donner à appris et tout le monde dit que c'est enfin tous les femmes et surtout charonne dit que elle a tout donné à djibril si elle a tout donné à djibril il fallait que djibril lui fasse le reçu que djibril aussi dit lui-même dans sa bouche comme quoi on l'a donné le commissaire on ne sait même pas est ce qu'on l'a passé cet argent mais là on ne peut pas on ne sait pas la vérité parce qu'il n'y a pas de détails on ne veut pas revenir après donc ça veut dire on ne sait pas non ça il faut il faut comprendre les choses clairement pour que les téléspectateurs puissent comprendre lorsque vous prenez de l'argent pour aller donner à quelqu'un il faut qu'il ya la signature faut qu'il ya le reçu c'est important c'est important ça parce que ça met des problèmes donc maintenant pourquoi djibril est venu il a dit le passé c'est le passé ça c'est un message très fort est ce que vous est ce que vous sur les commentaires vous pouvez nous faire comprendre pourquoi djibril a dit le passé c'est le passé je vais regarder voyez ce que je veux dire pourquoi le passé c'est le passé donc est ce qu'il ya une histoire entre djibril et charonne pourquoi djibril a dit le passé c'est le passé le passé c'est le passé ça c'est le message et pourquoi djibril avant il n'a pas dit à charonne il faut pas raser les sourcils pourquoi maintenant il le dit c'est ça les deux questions que moi personnellement je vais savoir parce que charonne parle de l'argent et djibril par des sourcils c'est deux choses différentes que ça rien à voir mais on veut savoir c'est quoi le passé qu'est ce qui s'est passé au passé voilà la question madame l'emblème pourquoi djibril avant il avait pas vu que charonne avait rasé les sourcils pourquoi il lui a pas dit avant pourquoi il lui a pas répondu actuellement pourquoi actuellement il lui a pas dit que j'étais donné de l'argent charonne moi j'ai pas tout pris on veut savoir la vérité tu m'as donné charonne ou tu m'as pas donné mais la réponse de djibril c'était message très 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 important c'est très important madame le passé il a dit le passé c'est le passé ne reste plus tes sourcils ça veut dire ça c'est le présent alors la cartouche d'arrivée et djibril hanzayande parce que kadja toi détaille donc ça c'est pour les connaisseurs n'aimkomante héli mbriambe fikiria hahe haroudi rionese ukaya et kamroge de ne mananya wadangu ha wadangu ha wadzima en plus chéri pourquoi moi parce que si fréquente jibril dele debya jahouni ze kurani zahe pia kwa sifanyu studio ze ngozahe pia tim fréquente tika n'aimkomante héli ozakouan mais pourquoi n'aimkomante héli ozakouan mais pourquoi n'aimkomante probleu n'y a houssuma pesa ya un temps jibirul dami haoun avouboulon hindi ni parce que ma mme n'aimkomante héli ozama pesa i zombrudo fanya attation qu'on léwa ça fait que abou jibril pemportu ntujo helizavira pasiongono kavati detaï na avansi karanzaro donji haruman rabo donk me pemport helizavira marjoka nima jama kavo ni grupu ma kanzi ma kauha lise za jibrilu njatoa badanyi piya shamjoka jibrilu henu jokavu hampu mbaka kajali vanyumba ha ukaltula mbaknyu haungutambia paski mwarjua wamanamu msheko mazi makrizahe ngarjoka jibrilu hamsaidi ya y'a une histoire très 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 compliquée d'honneur et certain ça veut dire que kakouni ensemble on tombe on tombe ensemble quand on monte on monte ensemble le oboyan zoya danguhe nanti piya moumtoua nama msuur khambrale nidjema ché kabbala ha monté en imbragé nu hamale sam korengazé videu jibiril miwana niwana macharone jibirilu ha ha pourquoi leo ajiwa mtoua jibiril on iso lila pendant kebidim kisoude hizou mahani sa aptam chine moumdou solution c'est là où je vais en venir il ya une histoire très 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 compliquée vraiment cette histoire moi franchement j'ai réfléchi je connais du bril un petit peu sa stratégie mais et c'est la vérité aujourd'hui moi je ne peux pas tout mettre sur la faute à djibril je pense que voilà les femmes de dubaï vous avez mal joué il faut dire la vérité parce que vous connaissez djibril vous avez accepté de faire ce qui vous a demandé il fallait vraiment aussi vous justifier montrer que vous avez fait bien le travail et je pense que vous étiez d'accord avec lui aujourd'hui ne venez pas vraiment essayer de diroué djibril rend l'argent vous savez très bien vous savez très bien que vous aussi vous êtes en fautif vous connaissez la vérité certainement jibiril il va pas parler il va pas rentrer dans des détails vous vous savez très bien ce que vous avez fait avec jibril je vous demande le couple vous demande de être honnête le plus possible et en même temps au fait que le direct correctement arrêtez de vous cacher vous faites le direct correctement assumez vos responsabilités et puis dites nous la vérité parce que il y a des choses on sait qu'il y a des choses qui sont pas véridiques dans votre discours donc c'est pas bien voilà jibril c'est vrai a fait des erreurs mais vous aussi vous faites des erreurs et je pense qu'il n'y a pas que jibril qui doit rendre l'argent il ya aussi vous parce que vous avez mangé avec lui donc aujourd'hui vous devez pas venir là en mettre tout sur jibril non là on n'est pas d'accord vous aussi vous êtes en fautif c'est comme je parle des membres de air d'ara ça il y en a beaucoup qu'ils étaient avec jibril ils ont applaudi au début ils ont fait ils ont fait cela et puis après vous êtes sorti le contre et vous êtes sorti dire non jibril et que au début vous savez l'hypocrisie que au début vous étiez toujours d'accord vous étiez d'accord moi je pense que c'est pas comme ça qu'on doit marcher les gens maintenant c'est eux mêmes qui sont là à chercher à faire descendre jibril pendant que c'est eux qui traite les gens c'est à dire il ya l'hypocrisie la jalousie l'hypocrisie qu'elle choisit son camp fou le camp fou le camp on n'est pas dedans c'est pour ça on n'est pas dedans en tout cas franchement famille aujourd'hui on a compris on a compris que quand ça va bien on a beaucoup de monde ça va pas tu te trouves seul tout le monde tourne le dos et je vais vous donner un conseil c'est comme un homme marié avec sa femme quand ça va pas ou quand il ya le divorce il faut pas rapporter les choses des gens qui rapportent mais quand tout va bien tu vois personne parce qu'ils sont pas contents qu'ils voient deux personnes en deux personnes qu'ils avancent ensemble voyez c'est comme toi et moi madame l'emblément tu vois il ya des hauts il ya des bas on prend notre exemple parce qu'on va pas viser les gens demain ça va pas entre nous ok et puis voilà je vais aller dehors je vais raconter comment tu étais que moi si comment cela et qu'il ya de droite à toi je te disais j'étais non ça se fait ça c'est là je viens je venais dire que voilà il ya des gens ils travaillent en équipe dans les entreprises où ils travaillent au comment du bril avec son équipe quand ça va pas c'est entre vous il faut pas quand ça va pas chérie il vient là il traite du bril ils étaient tous ensemble ils faisaient tout ensemble ils traitaient même les gens laissez nous laisser nous juger nous sommes pas avec vous nous on est bien placé pour juger mais vous qui était dans la maison vous êtes mal placé ça se fait pas pour le traiter ça se fait pas ça se fait pas de venir cracher et que au début vous avez mangé avec lui c'est ça que on essaie de vous faire comprendre ça c'est l'hypocrite vous avez le droit de quitter l'entreprise vous avez le droit de quitter le mouvement mais au delà de aller critiquer ce que vous avez s'aimer ce n'est pas bon ce n'est pas bon donc moi je pense que les femmes de dubaï charon et ses copines là je pense que vous avez mal fait les choses parce que ou de devenir l'affaire en direct et puis de tout balancer parce qu'on vous met la pression parce qu'il ya les médias régler les problèmes à l'interne ça veut dire régler les problèmes derrière venez pas dans les réseaux sociaux traiter la paix traiter les gens que vous êtes amis vous que vous étiez avec eux parce qu'on sait on peut pas seulement vous écouter pour juger il faut écouter les deux parties et on connaît on connaît on connaît on connaît la stratégie de dibril on sait qu'il va pas venir là vous manquer de respect moi je pense que à vous de ne pas lui manquer de respect le mal c'est le mal à vous de régler le problème ou sinon vous faites en direct ensemble et vous dites la vérité c'est ce que nous on veut mais on sait que savez parce que ça va pas marcher comme ça donc arrêtez arrêtez de venir aujourd'hui salir dibril et que vous étiez avec lui vous avez mangé avec lui il vous a payé parce que quand vous travaillez et vous savez que cet argent n'était pas correct et vous avez compris et vous avez pris donc aujourd'hui s'il vous plaît charonne c'est pour ça qu'il a dit lui le passé c'est le passé lui il a fait comprendre que le passé c'est le passé ne revient plus il a voulu il a voulu te faire comprendre que moi je dors tranquille et toi tu dors pas quand on était ensemble tu étais contente maintenant ce qui est arrivé oublie moi le drap contre rien parce que le passé c'est le passé mais toi tu n'as pas compris tu viens là tu veux balancer des choses et que en vérité vous êtes tous en faute vous étiez d'accord ensemble charonne vous étiez d'accord ensemble alors s'il te plaît soit tu dis à djibril vous faites en direct vous claircir les choses vous dites la vérité soit tu te tais ou soit tu dis ce que tu djibril il t'a donné comme ça tu dis moi djibril il m'a donné 300 euros par exemple je vais payer les 300 euros voilà mais ne dis pas que djibril il t'a pas donné de l'argent ça c'est faux en connaissant djibril on sait qu'il t'a donné djibril il vous a donné de l'argent il a aidé quand vous allez quand vous donnez votre nom déjà qu'on vous met l'argent sur votre nom c'est sûr et certain que vous prenez vous prenez une petite pourcentage ça c'est même chéri eux qui sont dubaï là même ils t'accompagnent quelque part tu les payes donc on n'en parle pas qu'ils ont récupéré l'argent que djibril n'a pas de emprise même ils n'ont pas récupéré djibril c'est quelqu'un quand même on peut dire il a ses défauts et ses qualités mais c'est un homme très généreux on sait que là bas je suis pas d'accord avec toi ça veut dire que non oui il y en a qui ont du jibril parce que j'ai un problème j'ai dit laisse moi t'expliquer parce que tu rentres mal sur certains sujets et il faut pas que les gens qui nous écoutent ils prennent l'exemple de djibril être généreux c'est pas comme ça je parle en tant que je sais que moi je veux bien que djibril il a ses idées ils sont très bien tu vois ils sont très bien c'est mais ce qu'on dit c'est l'honnêteté on n'est pas généreux avec des choses qui nous appartient pas donc moi que ce soit les charones que ce soit djibril il faut qu'ils arrêtent si tu veux aider quelqu'un aide-le avec ton argent à toi ne prends pas de l'argent qu'on te donne pour faire des choses et tu ne fais pas tu fais tu fais ce que tu as envie de faire là non c'est ce qu'on chantant on essaie d'expliquer charone elle sait très bien que cet argent était fait pour faire quelque chose pourquoi il l'accepte aujourd'hui elle dit qu'elle n'a pas accepté on sait que djibril lui a donné de l'argent c'est là c'est ça le passé c'est ça donc il faut que vous arrêtez et que ce soit djibril ou ailleurs tu vois il faut que quand on veut aider quelqu'un on aide quelqu'un avec de l'argent halal on prend pas des choses il faut vraiment pour nous les comorins on puisse comprendre ce message on aide quelqu'un avec son propre argent on va pas voler on va pas trahir quelqu'un pour faire de la générosité ça ça se fait pas ça ça se fait pas madame l'emblème où tu prends tu voles ce téléphone après tu vas donner à quelqu'un non c'est ça se fait pas ça se fait pas voilà explique pas bien madame l'emblème là on n'est pas d'accord là on n'est pas d'accord là on n'est pas d'accord c'est qu'aujourd'hui ils mettent tous sur djibril non 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 ça peut pas marcher comme ça charon dit nous la vérité tu as pris combien voilà parce que lui il a dit le passé c'est le passé il ya il ya il ya franchement quelque chose dedans nous on n'est pas dedans mais le passé c'est quoi le passé pourquoi djibril il t'a pas dit de ne pas raser les sourcils avant pourquoi maintenant il dit maintenant donc tout ça ça réfléchit là-bas donc charonne les femmes de duban arrêtez de nous mentir dites nous c'est que djibril vous a donné et vous remboursez votre argent et après djibril c'est une autre affaire c'est une autre affaire avec djibril vous dites la vérité d'abord vous dites que nous quand djibril nous dit il ya 1500 euros de western un homme moi je vais gg et moi djibril il me donne 300 euros de commission du bril te donne une commission tu fais pas ça par hasard tu fais pas ça gratuitement djibril on sait comment il travaille et charonne les femmes de duban on sait que c'est difficile on sait que c'est difficile là bas alors vous avez profité de djibril et comme djibril il profite des autres vous aussi vous profitez de djibril donc en tation ne venez pas la mettre la faute à djibril il a fait des erreurs comme vous aussi vous faites des erreurs assumez votre responsabilité s'il vous plaît et arrêtez de nous prendre pour des oeufs attention ça va pas marcher comme ça après vous venez là vous faites des directs l'hôtel pleurs l'hôtel pleurs et puis deux minutes plus tard charonne tu as pleuré après deux minutes plus tard tu rigoles et puis après comment s'appelle les filles ils veulent pas se montrer mais quand vous êtes avec djibril il vous a donné de l'argent là vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes comme vous avez dit vous avez les caméras même à la poste à dubaï là bas il ya les caméras vous n'êtes pas parti en cachette donc montrez vous la prochaine fois montrez vous la prochaine fois montrez vous la prochaine fois parce que vous êtes visé ça c'est obligé vous êtes visé donc voilà la famille donc le passé c'est le passé mais attention 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 djibril il vous a dit le passé c'est le passé ça veut dire beaucoup de choses lui il a oublié tout ce qui s'est passé mais maintenant à vous de nous dire la vérité il a parlé en anglais donc c'est pas une petite affaire donc madame l'emblème tu sais on doit pas rigoler sur des dossiers comme ça parce que parmi des gens il ya des gens qui pleurent parce qu'on leur a pris leur argent et charonne elle vient là elle fait semblant de pleurer et les filles qui sont avec avec charonne ils veulent pas se montrer ils assument pas moi ça me fait pas rire en plus que moi ça me fait pas rire moi ça me fait pas rire ce qui est bizarre aussi c'est ses amis qui étaient ensemble qui travaillent ensemble aujourd'hui les gens aujourd'hui aujourd'hui ouadji gali sapiens nous nous sommes à amnade jibiru l'armée telle amnade jibiru lujab et pendant que vous étiez ensemble parce que jibiru c'est un comorien il est connu au comore il est connu qui m'gazidi il est un gamin j'entraide amnade j'ai vu une amoureuse depuis longtemps donc vous étiez ensemble aussi la honte de la durée c'est pas tout ça on ne l'avait pas d'un minggué d'un minggué d'un minggué c'est pas d'un minggué il n'a pas du mal il est le Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...